Qui est cet adjudant-chef qui mène les généraux algériens par le bout du nez ? Il comprend ainsi, qu'un adjudant-chef, du nom de Garnit Bounouira, mènerait des officiers de haut rang par le bout du nez, de par sa fonction de secrétaire particulier de l'homme fort de l'institution. Ben se dira, qui se réfère à des dossiers comportant des informations détaillées avec chiffres et images à l'appui, et qui semble lui parvenir de l'intérieur même de l'armée, a dévoilé dans un enregistrement vidéo diffusé hier soir sur les réseaux sociaux comment ce personnage au grade subalterne a pu s'ériger en deuxième mot au sein de l'état-major de la NEP, en profitant d'un certain nombre de facteurs dont, notamment, la mission de filtre que lui a confié le patron de l'armée entre lui et ses généraux. Rien ne parvient à Gaïd Salah, pas même les appels téléphoniques de sa propre famille, sont passés par l'adjudant-chef Garnit Bounouira, a affirmé le journaliste, qui a expliqué que le sous-officier se comportait comme un véritable chef d'état-major adjoint. Cet ancien standardiste, âgé d'une quarantaine d'années, détient plusieurs biens et pas des moindres, toujours selon Benz dira, un appartement à bord d'Gelbari construit par l'armée et octroyé par un ancien responsable de la casse militaire qui lui renvoyait ainsi l'ascenseur pour lui avoir obtenu sa promotion au grade de général, un lot de terrain de trois mille mètres carrés à Tiaret, au cœur de la capitale, offert par l'ancienne Wally Abdelkaderzouk, et un immeuble de six étages bâti avec le budget de l'armée à la cité du 11 décembre, Adélie Ibrahim, une cité réservée aux officiers généraux dont il est le voisin. L'adjudant-chef Bounouira est le seul à avoir achevé la construction, a précisé le journaliste exilé à Londres, en soulignant que ce sous-officier natif de Tissensilte est un faiseur de carrière pour les généraux ripoux, qui entourent Gaïd Salah ou qui ont été limogés mais ont pu quitter le pays clandestinement, à l'image de l'ancien patron de la gendarmerie, Galib Lekessir, qui coule des jours heureux en France. On apprend aussi que ce Bounouira joue un jeu double, en informant les quelques généraux influents qui appartiennent à ce clan de tous les faits et gestes du chef d'état-major. Sa position d'initié lui permet, par ailleurs, nous dit encore le journaliste Saïd Bin Zedira, de faire chanter des officiers de haut rang quand un dossier compromettant lui parvient à leur sujet, en promettant de le mettre sous le coude et de ne pas le faire parvenir à l'irascible et caractériel général Gaïd Salah qu'il manipule au gré de ses humeurs. Ces révélations témoignent d'un degré de déliquescence jamais atteint au sein de l'armée depuis l'indépendance du pays, et soulèvent de sérieuses inquiétudes sur la sécurité nationale tant que l'institution demeure entre les mains d'un chef d'état-major, qui en a fait un instrument pour régner en maître absolu par la concussion, le chantage, l'exaction et l'arbitraire. Le journaliste Bin Zedira, dont l'enregistrement en direct n'a pas pu être chahuté par les services de Gaïd Salah, malgré de nombreuses tentatives, promet de nombreuses autres révélations sur les généraux impliqués dans ces magouilles sous la bienveillante protection du parrain. Sous-titrage Société Radio-Canada